C'est bien mis en bisous ! Feu ! Envoyez ! Il nous a manqué le peu ! On a loupé notre cible ! Chargement du... Chargement du canot, les gars ! Ok, il y a une erreur en deux cas... Feu ! Envoyez ! Oh non ! Heureusement, ils nous ont grattés ! Feu ! Ici TheGaEdyssey ! Nous demandons de l'aide ! Je répète ! Je ne suis pas mort, mais c'est pas... ... Salut tout le monde ! Je suis en compagnie de TheGaEdyssey ! Salut ! Salut à toi ! Je suis pas en train de lire, donc j'ai demandé si c'était là ! Donc voilà ! Donc on tourne chacun de l'autre côté ! Ouais, non du coup ! Hein ? Pourquoi tu les prends en tourne chacun de l'autre côté ? Moi je tourne de mon côté ! Eh mais j'ai faim, bref ! C'est pas grave ! Bah ouais, c'est pas grave ! Moi je vais mettre ça sur ma chaîne ! Eh ! C'est quoi ? Bon ! Donc on va commencer ! Ouais, ouais ! Alors, déjà un circuit clignotant ! Super ! Alors là, Gaël, il connait rien ! Ha 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 ! Euh, ouais, non mais toi, le commande bloc, euh, je connais que... ... ... ... Alors, là, vous croyez... ... ... ... ... ... Vous croyez que ça ne clignote pas ? Bah non, ça clignote, regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pour vous que ça marche ! Donc, euh, le commande bloc du bas est en 7 blocs, 1, 1 stone, donc ça fait apparaître de la stone, euh, juste au-dessus, c'est ça ? Là, il y a le bloc de... de... de redstone, hein, je m'y connais quand même ! Voilà ! Donc là, juste au-dessus, on a le 7 blocs, moins 1 redstone blocs, donc en gros, c'est-à-dire que ça va faire apparaître un bloc de redstone, euh, sur le bloc de pierre, et que là, on le voit pas, mais il y a pas ! Parce que c'est tellement rapide ! Alors là, il y a un truc tout simple pour voir dans les commande blocs, c'est le système que... Ah ! J'y ai arrivé ! Redstone ! Euh, donc ici, c'est haut, c'est bas, c'est gauche, c'est droite. Donc, avec le bouton, on va pouvoir voir, c'est au centre, ensuite en bas, ensuite en haut, ensuite à droite, ensuite à gauche. Donc, grâce à ça, on va pouvoir... Ah, si je faisais le système dans l'autre sens, ça marcherait pas, ça va être redstone, à la place. Donc, euh, voilà. Fun ! C'est pas dans mon corps, s'il te plaît ! Oh ! Donc, euh... Alors, pourquoi, euh... quand je... vous voyez ici, c'est exactement ce qu'il y a, c'est euh... 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 ce que le canon demande pour pouvoir tirer, parce que là, euh... ici, l'autre coffre, c'est ce que là, ce qu'on doit payer, tout ce qu'on doit mettre. ici derrière ici c'est ce que le canon demande donc forcément il ne doit pas tirer vous voyez mais ils tirent magie c'est juste pour monter merde tu fous tu fous ton système à temps voilà donc si j'appuie pas si j'appuie et que c'est pas chargé il ne tire pas alors que si tu charges alors alors s'il est chargé pareil qu'il y a l'identique voilà donc ça c'est le système de rechangement qui marche une fois sur deux attend je montre en même temps parce que j'ai commencé ici voilà donc le test pour bloc c'est à sa test pour un bloc donc il revient un jour poste par la cloque donc il teste pour plusieurs blocs vu que c'est avec adresse tu vois tous les blocs qui sont là toute cette zone le coffre et les neuf blocs de fer qui soit et aussi à l'intérieur des coffres donc il prend ça comme valeur initiale et comme valeur d'arrivée ça doit être identique ici c'est ce que ça demande donc j'ai pris les coordonnées d'abord il faut prendre la première code les coordonnées les premières coordonnées c'est 107 63 en fait et tu prends en diagonale en fait non c'est ça tu fais ici ensuite là et ensuite tu prends la cordonnée qui est ici et tout et tout ça c'est ce que ça c'est de savoir tout ça c'est mes coordonnées donc c'est ça c'est 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 vrai c'est vrai c'est à l'heure où on le mettra dans la description fort blocs à l'écriture à l'écriture ou bon x1 c'est bon je peux le faire le x1 donc ensuite quand c'est chargé il n'y a pas de place à l'écriture de blocs et à la première heure d'une des écoles c'est ça non je finis d'écrire ça j'ai découvert le plan de la commande c'est vrai que c'est comme ça voilà j'espère vous comprenez déjà pour moi c'est un petit peu du charme bien bon pour ceux qui s'y connaissent parce que là c'est vraiment pour l'arrivée à l'été pour moi voilà c'est le cas d'espérer le pauvre gars il active ici nous avons une cloque rapide par la restante on passe par là tout ce qui est et ici donc là on teste pour un bloc donc là c'est au test pour un bloc qui est le bloc le bouton ici le petit bouton on teste le pour le bloc quand le bouton est appuyé donc là ça fait ok c'est bon sauf que ça marche pas vu qu'il n'est pas alimenté le couvre de bloc donc imaginons on a réussi tout ça alors on va faire voilà le système je te disais en fait c'est à dire que si on remplit le code ça s'allule tu disais autre chose mais c'est pas grave ensuite si on appuie sur le bouton ce command bloc va s'enclencher déclencher un filet redstone ça remplace les items qui sont à l'intérieur par du vide donc en fait je remplace juste le coffre et tout ça c'est des exploits c'est les TNT qui sont tirés voilà on va se dire que c'est 6 command blocs c'est pour 3 TNT c'est pas 3 TNT parce que t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 t'as 7 command blocs pour les TNT et en fait c'est que t'as plusieurs TNT qui sont compatriés ensemble ouais qui sont collés en fait qui sont ensemble et ouais bon gars c'est pas si aléatoire que ça c'est vraiment pile poil dès qu'on appuie voilà on voit 3 partir mais en vérité on a 7 c'est pour ça que mon cher se fait victimiser face à ça oula voilà il pro-chart quand même j'ai envie de dire ouais mais si j'aurais fait le STI ou le T1 plutôt ouais sur lequel alors t'as fait chier alors vous vous demandez certainement aussi pourquoi les TNT ont ces particules assez chelou bah en fait c'est une commande assez simple donc c'est toujours une cloque qui est utilisée donc on va voir là bas voilà donc là j'ai enlevé sur les blocs parce que c'est assez chiant bloc zéro ouais parce qu'en fait tu veux on n'entend que des blocs c'est moins gros ouais bon donc c'est une autre forme de système clignotant qui vise à détruire le bloc de redstone à plusieurs reprises donc c'est assez rapide mais c'est moins rapide que l'autre c'est déjà ça donc euh pour les TNT il faut que je le trouve what il est derrière ouais il est derrière 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 voilà donc on pratique la commande exécute c'est une commande que j'ai découvert récemment mais qui est vraiment très bien elle est sortie avec la 1.8 elle permet de faire que l'entité sélectionnée fasse la commande sans qu'il le veuille c'est sadique mais bon j'aime bien ouais donc c'est toutes les entités qui existent player et mob on sélectionne la TNT allumée le prime TNT on met les trois petites vagues qui sont faites avec le ALT GR 2 particules donc là aussi une commande qui est sortie en improvise là va donc c'est le nom de la particule là où je dispositionne par rapport à la TNT c'est les particules donc si je mettais ici 5 on devrait voir 4 par exemple la TNT devrait euh t'as mis 4 mais c'est pas grave oui je vais te dire que j'ai mis 4 donc on verrait les particules normalement plus haut que la TNT si je dis pas le cas d'année voilà ah tiens ma fichette donc on repart on enlève ça ici euh c'est pour plus euh pour que ce soit plus centré les 3-0 le 1 c'est euh euh le 1 je sais même pas pourquoi c'est en particules euh c'est la c'est la vitesse de déplacement des des entités et là c'est le nombre d'entités sélectionnées le nombre de particules donc là j'en ai mis 100 c'est peut-être un petit peu beaucoup donc je vais passer à 10 ok ok voilà il commence avec la TNT elle est quand même plus du à ça voilà bah ça se fait pour la guille je pense voilà donc voilà donc ça sera un petit peu tout pourquoi t'as des trucs importants de bloc en tout ouais parce qu'il sert à rien d'accord euh donc les autres commandes on oublie mais on peut pas euh elle euh ce sera trop plus tard bah les ceux sur le côté on les montre pas du monde bon je suppose que je vous ai mal expliqué mais c'est pas grave donc c'était juste de toute façon les commandes seront mises dans la description dans la description dans la description ah oui j'ai oublié un truc un petit bonus ouais attends attends un petit bonus alors là vous avez adoré donc c'est un bug trouvé par Mike910 donc euh je mettrai le lien de sa chaîne dans la description donc c'est un système à trois issues donc il peut être très impressionnant très impressionnant c'est un système aléatoire donc euh strictement aléatoire on ne sait pas ce qui va sortir donc euh ce bloc de redstone va se déplacer sur trois euh sur trois euh sur trois blocs donc on va le lancer c'est vrai voilà donc là il se déplace sur trois c'est vraiment magique donc j'ai mis j'ai pris la la décision de mettre des euh des blocs de sable symbolisant chaque côté donc euh pour l'instant c'est pas très euh aléatoire on dirait que le rouge est plus ah non oui j'ai pas très présent ouais le rouge est plus rare donc ça pourrait être sympa il y a une égalité entre le gris et le et le jaune donc le sable et le varier donc j'appellerais pas ça un système d'ail ah ouais oui c'est vrai parce que c'est la limite du monde non vraiment non c'est pas la limite du monde c'est juste que c'est la hauteur où je les ai placés donc vous voyez que c'est pas très aléatoire c'est pas si aléatoire mais si vous regardez il y a un ordre là il y a un deux trois quatre cinq bloc de sable on recommence un peu plus bas un deux trois quatre cinq donc c'est un peu comme une information euh on a six un oui ça va parce que c'était le début le début le début est toujours un peu bizarre voilà donc c'est un peu comme le système hein pour couper le système pour couper le système c'est simple tu mets ton bloc de redstone ici voilà tu pètes celui-là et voilà parce que c'est bien de me montrer c'est bien de me montrer donc euh slide bloc de sticky piston et voilà et c'est parti coco tu pètes celui-là et ensuite celui-là il faut que tu m'a voilà allez salut allez tout le monde tombe ils font d'abord celui-là voilà donc c'était tout pour moi noter qu'il est vraiment créé par myke celui-là franchement c'est un bug du moins systèmes donc je commande le... non... piston, blog de sel et blog d'octobre c'est vraiment très ingénieux merci à toi Mike pour ce système voilà ça peut être... c'est un bug d'autonomie c'est un bug normalement ça ne devrait pas faire ça sur un système sur trois issues je ne sais pas si... enfin je ne sais pas encore si c'est un bug ou pas voilà ouais 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 encore un système chelou de Minecraft hein bah euh moi je veux dire c'est pas un bug c'est juste un... un bug ouais voilà un bug c'est un bug normal mais c'est sympa ouais bah je pense qu'on va se dire au revoir ouais parce que moi ça a commencé à liker donc euh... bah tchou les gars allez salut